Bonsoir à tous et bienvenue dans cette leçon de magie numéro 15, l'occultum. Alors un occultum, qu'est-ce que c'est ? Alors, vous vous souvenez que j'avais parlé de petites et de hautes magies. Petites magies qui sont des rituels faciles à faire, qui demandent très peu de concentration, qui sont juste des choses à faire avec un aimant, une photo, une renière d'ongle, d'un cheveu, ceci, cela, des petites recettes à faire faciles qui ne nécessitent pas de rituel, de cérémonie sur hôtel. L'occultum, c'est un hôtel. Sur cet hôtel, vous allez disposer des accessoires précis. Alors, à savoir, déjà, il vous faut un patagramme à l'endroit, ou un verset, ou un baphomé. Cela va dépendre de votre parcours spirituel. Le patagramme est un symbole de protection contre le mal. Quand on le met à l'envers, il symbolise l'allégeance à Satan et la magie noire. Lorsqu'on place un baphomé, c'est clairement le satanisme. Mais c'est quand même un patagramme. Si vous regardez bien le symbole du baphomé, il y a un patagramme dedans. Donc, ça reste une protection contre le mal. Ça ne change rien. Mais il y a un symbole plus satanique qui représente la magie noire. Ensuite, il vous faut un calice pour représenter l'élément eau. Un encensoir pour représenter l'élément air. Un bougeoir pour représenter l'élément feu. Et un bol de sel pour représenter l'élément terre. Ensuite, il vous faut un atamé qui vous permet de découper vos herbes, qui vous permet de vous entailler les doigts si nécessaire de faire un don du sang, qui vous permet de tracer le cercle si vous le faites de manière imaginaire ou si vous êtes à l'extérieur et que vous voulez battre de la terre pour faire une forme de cercle ou pour planter le couteau dans la terre et dire que c'est aux puissances du ciel et de la terre quand il est planté dans la terre. Ensuite, certains prennent une baguette magique pour pointer la direction de leur énergie. Ensuite, certains prennent une épée. Je ne connais pas cet usage. Moi, je n'ai pas ça. Je ne prends pas ça. Mais je sais que certains utilisent une épée. Renseignez-vous l'usage de cette épée. À quoi sert une épée dans un occultum ? Je l'ignore, mais je sais que certains l'utilisent. Ensuite, prenez un gong pour symboliser la puissance des ténèbres. Un phallus pour symboliser le pouvoir de la fertilité. Ensuite, il vous faut une cloche pour sonner le début et la fin de chaque rituel. Attention ! La liste des accessoires que je suis en train d'énumérer n'est pas strictement à respecter au pied de la lettre. Prenez ce qui vous semble bon de prendre. Les éléments, c'est nécessaire. Par contre, le reste, vous pouvez accommoder selon vos besoins. Moi, je n'utilise pas de baguette magique. Voilà. Mais vous pouvez accommoder selon vos besoins. Ensuite, sur l'autel, vous mettez aussi une boule de cristal, des runes, un tarot. Tout ce qui vous sert à la divination. Ensuite, un chaudron pour mélanger vos herbes. Soit dit en passant, ce serait utile d'avoir une petite bouteille de gaz et du feu pour faire bouillir le chaudron à l'intérieur du cercle. Pour vos potions magiques et vos recettes. Et c'est tout. un balai pour balayer d'est en ouest et libérer l'espace de travail des impuretés, des ondes négatives. Et c'est tout. Et c'est tout. L'occultum est prêt.